Voici un petit tutoriel pour l'utilisation d'un GPS 64S fait par Garmin. Pour l'allumer, ça se trouve sur le bouton ici, côté droit de l'écran. On donne un petit coup dessus, après une couple de secondes, ça s'allume. Si on veut jouer avec le rétro-éclairage, on va rappuyer sur ce même bouton-là une couple de fois. Dans le fond, ça l'alterne entre les différents niveaux d'éclairage. À l'écran principale, on voit le niveau de la pile et le signal du GPS. Quand le GPS est en fonction, l'heure s'ajuste automatiquement avec notre viso horaire, donc il n'y a pas de problème. Pour alterner entre les différents logiciels à l'intérieur du GPS, on peut sur « Kit » ici, ou bien là, on va faire « Menu » aussi. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur « Kit », je m'envoie sur exemple la carte. Je suggère de toujours mettre le « Nord » en haut, c'est plus facile à se retrouver. Après ça, on peut jouer avec le bouton « In » pour aller voir en détail où on se trouve à être. On va se mettre à voir la topographie si la map topo est installée. Dans notre cas ici, on a les sentiers de VTT. Si je fais « Out » une couple de fois, je vais pouvoir voir à un moment donné une partie du Québec et je me mets à voir les différents sentiers qui nous entourent. Je peux jouer avec la flèche, les quatre flèches ici, dans le fond, pour aller à l'endroit que je veux, exemple dans le bout de la batterie. Si je me mets à zoomer « In » sur mon curseur, je me trouve à voir les différents sentiers, puis si je peux zoomer dans le fond n'importe où là-dessus, on va les voir exactement avec précision avec l'endroit où le sentier se trouve à passer. Quand on est en navigation, c'est toujours le triangle qui apparaît à l'écran qui nous indique dans quelle direction qu'on se trouve à être. En même temps, si on zoome dessus, on va voir précisément quel endroit constitue par rapport à la map. En tout temps, on peut zoomer « In » ou « Out » sur la map. Après ça, il y a l'outil « Mark » pour faire comme un petit drapeau à l'endroit qu'on se trouve à être. Exemple, si jamais je verrais un chalet ou un pont ou quelque chose comme ça, une référence que je voudrais marquer sur la map, je pourrais faire « M-A-R-K », ça va me permettre d'enregistrer un petit drapeau sur la map à l'endroit que je désire. Ça fait que c'est pas mal le petit tour vite pour l'utilisation du GPS. Pour le refermer, on maintient enfoncé le bouton « Power » d'une couple de secondes et ça se ferme. C'est conseillé de mettre des batteries lithium à l'intérieur pour que ça dure plus longtemps possible. Si jamais on change de type de batterie dans le menu, il y a un endroit dans les réglages pour aller y dire au GPS si c'est des batteries normales alcalines qu'on a mis dedans et ou des batteries lithium. Il faut juste aller régler ça pour que le GPS soit optimisé pour l'utilisation de ces batteries.